... Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, je vais commencer par rappeler l'énoncé de la conjecture. Donc, dans cet exposé, casque sera toujours un corps qui est muni d'un plongement complexe. Donc, dans cette situation, on dispose d'un functeur, appelé functeur de réalisation de Betty, qui va de la catégorie des motifs triangulés de Wojewódzki dans la catégorie dérivée des Q-espaces vectoriels. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce functeur ? En particulier, il envoie le motif d'une variété lisse, X, sur quelque chose qui est quasi isomorphe à un complexe des chaînes de l'espace analytique associé à X. Enfin, c'est quelque chose qui calcule l'homologie de X, l'homologie singulière de X. Et donc, la conjecture de conservativité, elle dit la chose suivante. Donc, le functeur des trois lambeaux est conservatif, enfin restreint au motif géométrique. et conservatif. Au sens qu'il détecte les isomorphismes. Alors, qu'est-ce que c'est que les motifs géométriques ? Je vous rappelle. Comme motif géométrique, la sous-catégorie qu'on note normalement, en général, habituellement, dmgmkq, qui est dans dm. Donc, ça c'est la catégorie des motifs géométriques, c'est la plus petite. C'est la catégorie triangulée qui contient les motifs de variété lisse. Donc, qui contient les mx pour x pour x lisse. Oui, effectivement. Donc, qui contient les stables. On n'a pas besoin, mais la conjecture sera beaucoup plus intéressante si on fait ça aussi. Stable par facteur. Voilà. Et donc, une remarque, c'est que c'est effectivement une condition importante. La géométricité est une condition nécessaire pour que cette conjecture soit raisonnable. donc, il y a, il existe des gros motifs m non nuls, tels que qui se réalisent sur zéro. C'est pas difficile de construire de tel exemple. Et c'est pour ça aussi que cette conjecture est difficile, parce qu'on a du mal à voir comment utiliser cette condition de géométricité. Les gros motifs, ça veut dire qu'il y a des degrés négatifs et positifs, c'est ça ? C'est des complexes. C'est des motifs triangulés. C'est des motifs triangulés du tout ? Il y a des exemples comme ça. Ok, so, pardon, encore notre remarque, c'est que cette conjecture, elle est aussi très intéressante, enfin, elle est déjà très intéressante pour les motifs de Tchou. Donc, cette conjecture est déjà très intéressante pour les motifs de Tchou. Donc, je vous rappelle que Wrigowski a construit un foncteur pleinement fidèle de la catégorie des motifs de Tchou dans des M. Et donc, ce foncteur, en fait, il tombe dans les motifs géométriques. Et donc, cette conjecture entraîne que aussi la restriction de la réalisation de Betti aux motifs de Tchou est aussi conservative. Et cette énoncée, il est très intéressant parce qu'il a beaucoup de conséquences concrètes sur les cycles algébriques. Donc, je mentionne simplement la conjecture de bloc pour les surfaces, qui est donc une conséquence immédiate de cette conjecture. C'est les propres, oui. Ok, so, donc, encore so, pardon. Est-ce que, comment ça marche avec ça ? J'ai mal fait, là, je pense. Tu as un petit peu... Tu as mis l'air, je vais essayer. Ça ? Ça ? Ça ? Ok, donc... Alors, je vais commencer un petit... D'abord par... Alors, peut-être que je commence par m'excuser, parce qu'apparemment, le titre que j'ai donné a fait penser que j'avais peut-être une preuve de cette conjecture, mais ce n'est pas le cas. Donc, je voulais juste préciser ça. Désolé pour ce malentendu. Donc, je vais... Enfin, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que, donc, j'ai un programme qui a pour but de prouver cette conjecture, mais ce programme n'est pas encore terminé, c'est encore un cours de travail. Et aujourd'hui, je veux juste expliquer un point que je trouve intéressant dans ce programme, un point qui est un peu nouveau, peut-être, et qui s'appelle, donc... C'est la notion de P1-delta-localisation. Mais pour arriver à ce point-là, je dois d'abord rappeler des choses. Alors, je vais d'abord expliquer la notion de motif tenseur conservatif. Alors, la définition suivante. Donc, un motif à édit tenseur conservatif, simplement si la tensorisation par A est conservatif sur les motifs géométriques. Donc, si j'ai un motif géométrique tel que quand je tensorise par A, j'obtiens 0, alors ce motif est nul. Donc, il faut... Je précise que j'ai en tête des A qui sont, en fait, gros. Donc, on est intéressé par... Par A qui est grand, par A qui est gros. Donc, ce n'est pas des motifs géométriques. A ne sera pas un motif géométrique dans ma tête. Et souvent, A sera aussi une algèbre, une algèbre au sens tensoriel, avec une structure d'algèbre. ou d'un mot. Alors, quel est le lien avec la conjecture qui m'intéresse ? Le lien est donné par le lemme suivant. C'est que tous les motifs géométriques sont en français conservatifs. On ne sait pas. Enfin, ça sera une conséquence de la conservativité. A priori, enfin, moi, je ne le sais pas. Si tu as quelque chose comme... On peut parler de la dimension de A. Donc, par exemple, en regardant la trace d'identité. Si ça, c'est non nul, on pourra peut-être démontrer... Mais si tu prends un motif qui n'a pas de trace, il n'y a aucun moyen de savoir... Alors, le lemme, c'est le suivant. Donc, le foncteur dans les relations de Betty admet un adjoint à droite et un portomotif M. On a un isomorphisme canonique qui est le suivant. Donc, si je regarde B étoile en bas de Q et je tensorise par M, ce truc-là, il va être isomorphe à l'adjoint à droite, B étoile en bas, appliqué à la réalisation de M. Donc, c'est un M assez facile. En fait, il est très formel. Il utilise un seul ingrédient qui n'est pas tout à fait évident. C'est le fait que quand M est géométrique, il admet un dual fort. Une fois qu'on a ça, c'est vraiment un exercice facile. Et donc, on voit bien que ce lemme, il donne comme corollaire la chose suivante. Donc, le foncteur B étoile en haut est conservatif. Je ne le précise pas, mais bien sûr, est conservatif sur les motifs géométriques. Si et seulement si l'algèbre ou le motif B étoile en bas de Q est en ce sens conservatif. Bien sûr, un truc comme ça ne nous avance pas du tout parce qu'on n'a rien fait. Et donc, cet algèbre, ce B étoile en bas de Q, c'est un truc pas facile à travailler avec. Alors, juste peut-être une remarque. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? B étoile en bas de Q, c'est un motif qui n'est pas du tout géométrique. Donc, c'est un objet qui représente, c'est un motif qui représente la comodologie singulière. OK. Alors, une autre remarque. Donc, cette remarque sera utile plus tard pour faire le lien avec ce que je vais dire plus tard. Donc, on dispose aussi d'un autre objet du même type. que je note oméga avec un tiré en bas pour des raisons qui seront plus claires plus tard. Donc, c'est un motif encore et qui représente la comodologie de Dehram algébrique. On a entendu parler ce matin. Et le théorème de Gotthendik, le théorème de comparaison de Gotthendik, qui a aussi également été mentionné ce matin, en fait, se traduit par un isomorphisme entre l'objet B étoile en bas Q, donc qu'il faut tendre l'escalaire à C, avec cet objet-là où je tends l'escalaire à C aussi. Et donc, quand on dit qu'il représente, c'est sur la catégorie d'HM tout entier ? Oui, tout entier. Et donc, comme conséquence de ça, c'est encore très bien, c'est que B étoile en bas de Q est en soi conservatif si et seulement si oméga est tensor conservatif. Et donc, en fait, plus tard, il sera plus pratique pour moi de penser en termes de ce oméga. Donc, pour aller plus loin, il faudrait que j'explique brièvement qu'est-ce que c'est qu'un motif. Alors, ça dépend des personnes, alors je vais vous dire qu'est-ce que c'est pour moi, en tout cas. Alors, pour moi, c'est un truc de ce genre. Donc, d'abord, j'ai besoin d'introduire quelques connotations. je vais travailler avec cette catégorie, donc la catégorie des schémas lisses, on l'appelle SMK, mini de la topologie étale. c'est le grand site, ça c'est le grand site étal. Peut-être, des fois, on dit aussi lisse étale, je ne sais pas, de K. Donc, je vais travailler dans ce contexte. je vais regarder des préféceaux sur les schémas lisses. Un exemple de préféceaux qui a joué un rôle important, c'est ce qu'on appelle T pour Tate, et qui est défini comme étant le... Donc, je dois me donner... Donc, lambda sera un corps de coefficient. Donc, ça peut être Q ou K, ça va être autre chose. Donc, une fois ce corps-là est fixé, je regarde cet objet-là. C'est un préféceau sur le schéma lisse à valeur dans les lambda espaces vectoriels. Et donc, si j'ai eu un schéma lisse, T U, c'est simplement le lambda vectoriel librement engendré par l'hémorphisme, par les flèches de U vers P1, ou je déclare que la flèche infinie est nulle. Ou que la classe de l'infini est égale à Z. On peut faire cette construction pour n'importe quel schéma pointé. On peut définir un préféceau comme ça. Et donc, je dois effacer maintenant. par les flèches j'aurais besoin de cette définition donc un t-spectre donc pour être précis il faut dire en complexe de FSO sur le schéma X donc c'est quoi ? c'est une famille comme ça où EN est un complexe de préféceau sur le schéma X et gamma N c'est un morphisme de complexe de préféceau qui va de T tensor EN vers EN plus 1 donc c'est un truc qui fait le lien entre le niveau N et le niveau N plus 1 donc cette notion est bien sûr bien connue en topologie en topologie algébrique où on parle souvent de S1 spectre ou S1 c'est la sphère topologique donc là c'est c'est l'analogue de ça et on pense bien sûr à T comme aussi à une sorte de sphère et donc maintenant je peux dire ce que c'est qu'un motif donc définition un motif est un est un T-spectre comme donc vérifiant les trois conditions donc le mot technique pour ça c'est la suivante donc c'est un spectre qui est stablement à un étal fibrant alors ça veut dire trois choses donc c'est la même chose que les trois conditions suivantes donc 1 c'est en fait qui correspond à l'étal ici c'est que on demande que les EN sont je vais encore utiliser le mot fibrant mais je veux dire ce que c'est donc il est étal-fibrant dans le sens que il calcule déjà la comologie étale ça veut dire que si je regarde faisons ça comme ça donc si je regarde la comologie étale d'une variété X à valeur dans ce faisceau EN c'est simplement donné par la comologie du complexe EN X ok donc c'est dans ce sens on dit qu'il est étal-fibrant ça veut dire que c'est un petit peu comme dire qu'il est qu'il est un faisceau pour le troupe d'étal mais dans un sens un peu dérivé donc on ne demande pas que c'est un complexe de faisceau c'est un complexe de pré-faisceau oui dans les théories il y a une notion de complexe de troubles fibrants pour le complexe d'un catégorie abilien donc ici on peut considérer ça pour le complexe de faisceau étal est-ce que ça donne la même notion ou c'est un peu différent même notion plus ou moins ils ne vont pas être des faisceaux cela en général mais si tu les faisceaux ils vont devenir fibrants dans le sens que tu viens de dire ou avec un quasi-ésomorphisme près de pré-faisceau les choses sont pareilles ok donc ça c'est la première condition qu'il faut qu'il soit faite et la deuxième elle est encore plus simple on demande que je vais écrire comme ça donc je veux que en x donc il y a une flèche évidente induite par la projection de la droite affine relative sur x on demande que ça soit un quasi-ésomorphisme et la troisième condition donc ça c'est ce qui correspond au A1 dans la terminologie et le stablement c'est donné par la troisième condition c'est la suivante on demande que le morphisme canonique de encore nx qui va dans en plus 1 p1 infini par x est un quasi-ésomorphisme donc ça si vous connaissez l'espectre anthropologie c'est aussi une condition naturelle ça c'est comme un espace de lacets on demande que au niveau n c'est l'espace de lacets du niveau n plus 1 ok donc c'est trois conditions très naturelles et très minimales en un sens donc c'est ces trois conditions qui sont naturelles élémentaires pas compliquées et minimales en un sens si on veut une théorie qui marche donc l'idée derrière ça c'est qu'en fait on voudrait penser à un motif comme à l'objet donc c'est encore c'est dans la même philosophie de Gotenberg je pense on ne sait pas ce que c'est un motif mais on peut au moins deviner qu'est-ce qu'il représente sur le schéma lisse et en fait il représente un truc de ce genre c'est ça l'idée je pense derrière ces définitions donc une remarque c'est que donc tout tes spectres peut être transformé transformé en un motif d'une façon plus ou moins canonique canonique encore c'est bien sûr en motopi près et tout et pour cette raison il est souvent pratique d'appeler motif juste n'importe quel t-spectre on l'appelle motif et en fait on pense plutôt à cet objet comme vivant dans une catégorie où un t-spectre et sont transformés par cette opération sont identifiés c'est une espèce de foncteur de faisotisation c'est plutôt c'est comme une résolution donc il y a il y a une faisotisation mais après il y a il faut transformer ce truc en un truc qui est invariant et puis qui le rendre stable donc c'est des opérations de ce genre c'est aussi dans le sens au sens des catégories de modèles c'est vraiment un foncteur de rendre quelque chose fibrant c'est rien de plus que ça et quelle est la relation avec les définitions précédentes dans la théorie de Bovots qui est la théorie A en motopique c'est ça je n'ai pas inventé quoi que ce soit peut-être que j'ai écrit avec d'autres mots mais c'est la même chose donc juste pour pour plus tard on écrit ce que je viens de dire sur la catégorie de modèles donc si j'appelle M Mt la catégorie des t-spectres donc elle possède une structure de modèles de catégorie de modèles le mot technique pour ça c'est que cette structure elle est qualifiée de A1 étal local stable et être fibrant pour cette structure de modèles c'est exactement être un t-spectre qui est stablement un étal fibrant donc fibrant c'est fibrant pour cette catégorie pour cette structure c'est être c'est la même chose qu'être un motif au sens précédent et et donc on définit DM donc quand je parle de DM pour moi c'est la catégorie homotopique de Mt pour cette structure de modèles et donc ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'il y a vraiment un functeur qui transforme n'importe quel t-spectre en un truc qu'on peut appeler motifs c'est pas une équivalence qui ? c'est pas une équivalence qui n'est pas ce facteur là non 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 c'est pas une équivalence peut-être je donne quelques exemples aussi donc on est là donc exemple donc l'exemple le plus important c'est peut-être ce truc là donc cet objet là donc qu'est-ce que c'est exactement c'est les données en tant que spectre par on prend T on élève la puissance tensoriale n et puis on tensorise par X au sens naïf donc X c'est un schéma mais on peut donner un sens à ça et donc ça c'est ça c'est par définition le motif de X ou plus précisément le motif de X c'est ce truc là auquel on a appliqué ce functeur de A1 localisation et puis plus généralement si F est un complexe de préféceau sur les schémas X je peux parler de sa suspension à l'infini définie de la même manière et notre exemple le plus intéressant c'est le suivant donc il y a cet objet Omega que j'ai déjà mentionné donc c'est quoi c'est donné par en tant que spectre c'est donné par la collection des Omega d'autres shiftés par deux n ou donc ça c'est vraiment simplement le complexe de deux rames auquel tout le monde est habitué c'est l'exemple vraiment le plus simple de motif et en fait celui-là il est déjà à un étal stablement local il a toutes les propriétés pour être un motif il n'y a pas besoin de le transformer il est déjà un motif au sens et donc aussi par construction il représente laologie de deux rames ok donc alors je vais continuer par un paragraphe de motivation pour ce qui va ce que je vais dire plus tard vous avez dit que ça c'est déjà fibrant oui il faut peut-être le rendre étal fibrant disons il n'est pas il n'est pas l'autre enfin sur le schéma affine disons qu'il est fibrant il y a un problème bien sûr avec quand on a un truc projectif bien sûr il ne faut pas prendre les sections stupides il faut prendre de l'hypacomologie il y a ce problème mais à part ça il y a on peut se restreindre au schéma les affaires dans la définition non non je n'avais pas dit ça mais on peut on peut faire ça oui alors je ne sais pas comment on appelle ça motivation pour la suite alors je me rappelle je me m'intéresse à la question suivante est-ce que ce truc-là ce oméga est tensor conservatif donc un peu pour se réchauffer on peut se poser une question similaire mais peut-être plus facile la suivante c'est qu'est-ce qui se passe si je regarde plutôt le 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 la suspension infinie du complexe de deux grammes il g est-ce que celui-là est tensor conservatif alors il y a une flèche évidente d'algèbre de là vers là et bien sûr pour que ça soit conservatif c'est les conditions nécessaires que ça soit tensor conservatif et donc en fait une proposition c'est qu'effectivement ce truc est tensor conservatif alors c'est pour une raison vraiment en un sens décevante mais aussi profonde donc je vais juste expliquer la preuve de ça vite fait alors la raison pour laquelle ce fonctionnaire est conservatif c'est qu'en fait il contient le motif unité comme facteur direct plus précisément donc si je regarde alors j'appelle K0 le motif unité donc là on est à coefficient d'en K c'est les motifs à coefficient d'en K qui va dans ce truc donc ça c'est vraiment la suspension infinie du préfet saut constant de valeur K il va dans suspension infinie de Omega et ce morphisme admet une rétraction en fait c'est même vrai avant d'appliquer la suspension infinie donc ce qu'on a de dire c'est que les constantes dans le complexe de Dehram ça admet une rétraction bien sûr c'est pas une rétraction naïve parce que elle va pas être définie sur les complexes en fait c'est une rétraction dans la catégorie dérivée des peut-être vaisseaux alors disons étal sur le schéma lisse donc à quasi l'isomorphisme près je peux trouver une rétraction et le seul moyen que je sais pour faire ça c'est en fait d'utiliser l'existence des structures de poids alors et plus généralement je vais expliquer vite fait comment ça marche donc en fait il y a une construction de Nori je ne sais plus qui l'a fait en premier qui en fait qui fournit un préfeceau alors je vais l'appeler H avec souligné donc c'est un préfeceau sur le schéma lisse mais en fait il est à valeur dans les structures alors structures de Hodge en fait pour que l'argument peut-être supposons que KG c'est pour simplifier un peu la vie donc voilà on a ce functeur là et alors qu'est-ce qu'il fait en fait quand je prends l'oubli donc c'est dérivé bien sûr c'est complexe donc on atterrit dans les complexes de structures de Hodge et quand j'oublie la structure de Hodge alors je vais l'oublier en prenant la composante de RAM en un sens pour tomber sur les 15 spaces vectoriels ou 16 spaces vectoriels on obtient le enfin l'oméga en un sens donc il faut travailler un petit peu mais on a ça qui est essentiellement donné par une construction de Norrie et Benison et alors vous voyez donc là je peux appliquer l'oubli donc le functeur fibre donné par l'oubli mais je peux aussi passer au gradué pour la filtration par le poids et par le formalisme tannacien on sait que ces deux functeurs fibres en fait sont isomorphes bien sûr pas d'une manière canonique mais il y a un isomorphisme entre ces deux functeurs fibres et donc ce qui veut dire qu'en fait je peux remplacer ça par le gradué par essentiellement le gradué de la filtration par le poids et là on regarde un peu plus on voit qu'en fait on sait que les schémas donc en particulier je peux projeter sur le gradué sur le le greu zéro de la filtration et et on voit en fait que puisqu'on a des schémas lisses affinlisses plus ou moins le greu zéro de ça en fait c'est donné par le h0 il n'y a pas de greu zéro en h1 ni en h2 ni ainsi de suite et donc comme ça on projette essentiellement sur R4 de nouveau donc c'est plus ou moins ça l'argument et on voit donc c'est un argument un peu décevant parce que bon on a montré beaucoup plus que ce qu'on voulait donc on a montré que c'est plus ou moins un facteur direct l'unité facteur direct ici dans un temps on voit qu'on ne peut pas trouver une démonstration naïve de ce fait qui n'utilise pas naturel de roche par exemple Excusez-moi dans la proposition c'est un sort conservatif sur la grosse catégorie Oui en plus très très bon point Donc la question que je me pose c'est la suivante quelle est la différence quel est le lien entre ce qui m'intéresse donc ce truc et celui-là combien ils sont différents l'un de l'autre est-ce qu'ils sont proches est-ce que et donc je vais proposer une réponse alors c'est la suivante c'est que oméga est en un sens la p1 delta localisation de ce truc naïf et donc c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans la dernière partie de mon exposé donc ce qui sera donc ça parlera de feuilletage je vais devoir rappeler vite fait ce que c'est qu'un feuilletage donc un un feuilletage dans un sens un petit peu généralisé donc c'est un un triplet constitué d'un schéma une question tout bête pour suivre donc explicitement la valeur de oméga soulignée la valeur de sigma infini donc c'est quoi sur un schéma celui-là on sait très bien c'est comme j'ai de l'oram ça on n'a aucune idée par définition c'est la polémie de il faut rendre cet objet fibrant donc il y a d'abord il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est ni état local ni un local ni stablement donc il faut appliquer trois opérations qui sont très inexplicites qui font intervenir des complexes dans tous les sens et des polémies dans tous les sens et c'est très compliqué donc c'est pas donc tu vois comme j'ai dit ça contient ça contient le motif unité donc ça contient laologie motivique déjà comme facteur direct et voilà donc c'est ok donc mais tu es sûr qu'il y a autre chose oui 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 enfin il est très grand c'est 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 donc alors un cafetage c'est donc c'est un triplet c'est comme ça alors avec x un schéma alors pas forcément lisse ni même de type fini donc juste un schéma oméga xf localement libre de rang fini sur x alors d c'est une dérivation et il y a deux conditions sur cette dérivation alors je vais peut-être pas les dire mais moi oralement donc enfin peut-être juste quelques mots donc elle doit être elle doit être surjectif alors surjectif pas au sens naïf mais surjectif ça veut dire que son image engendre ça comme aux x modules et elle doit être intégrable que je ne vais pas expliquer mais donc si vous connaissez la définition d'un feuillage vous savez bien sûr de quoi il s'agit pardon oméga c'est oméga 1 oui oui c'est oméga c'est oméga on peut mettre un je vais en mettre quelques exemples qui seront qui vont intervenir dans la suite alors l'exemple le plus bête c'est bien sûr on prend un schéma x n'importe lequel et puis je mets un delta ici et je pense à ça comme le triplé x avec 0 et 0 et donc ça c'est le feuilletage discret associé à x on pense que les feuilles sont données par les points ensuite il y a le feuilletage grossier donc ici x là il faut que x soit lisse pour que ça tombe dans la définition donc là le feuilletage grossier associé à x qui est lisse et bien on peut aussi mélanger les deux choses donc je prends f x un morphisme lisse donc j'ai un feuilletage bien sûr associé à ça qui est le x sur s qui est donné par x oméga x sur s et t voilà donc ça c'est l'exemple évident et puis essentiellement je n'aurai pas besoin d'autres exemples pour aujourd'hui mais quand même je note 1 qui en fait intervient dans la preuve mais peut-être de ce que je veux dire mais peut-être que je n'aurai pas le temps de parler de la preuve alors c'est l'exemple suivant c'est quelque chose qui a à voir avec l'exponentiel donc il y a un feuilletage sur la droite la droite affine croit ça c'est gm j'aime bien noter e1 qui est donné comme ça donc le schéma c'est bien sûr spec k t e e-1 et ce que je fais c'est que j'impose une relation entre les différentiels et la relation que j'impose c'est la suivante c'est 2e-e dt et déclaré nul dans oméga 2 ok donc c'est clairement quelque chose qui modélise un peu l'exponentiel plus généralement un groupe algébrique sous algébrique on peut aussi faire ça pour un groupe oui probablement on peut oui en tout cas s'il est commutatif je suis sûr bien donc alors le p1 delta dans le titre c'est bien sûr le p1 mais considéré comme un schéma un feuilletage discret et donc je vais faire une définition c'est une définition évidente alors un donc j'appelle sm front donc ça c'est la catégorie de feuilletage donc bien sûr elle contient elle contient une liste de deux manières même mais en fait bien sûr il faut plutôt prendre ce functeur là donc on peut aussi plus ou moins faire enfin on peut faire beaucoup de choses ce qu'on fait sur le schéma lisse avec les feuilletages et en particulier on peut aussi étendre les notions de état local de 1 local et ainsi de suite mais en fait il y a une topologie qui est un peu plus naturelle enfin beaucoup plus naturelle ici que la topologie étale donc c'est une topologie peut-être que certains de vous ont déjà entendu parler mais en fait je considère pour aujourd'hui je vais considérer une variante que j'appelle psi ft donc c'est topologie donc je vais pas vraiment donner la définition qui est un peu longue et technique mais juste mentionner un peu quelques idées derrière donc l'idée c'est qu'en fait on veut les recouvrements étals sont sont rares et on veut ajouter on veut permettre des recouvrements plus compliqués et donc ce qu'on peut prendre comme recouvrement c'est des choses comme ça donc si j'ai un morphisme de feuilletage donc je peux parler de morphisme de feuilletage c'est bien sûr un morphisme de schéma qui est compatible aux structures de feuilletage et on dit qu'il est étal ou qu'il est diff-étal peut-être s'il induit un isomorphisme sur les faisceaux de différentiel et après bon bien sûr on prend ceux qui sont suréactifs mais peut-être avec quelques conditions techniques mais l'idée c'est ça c'est qu'on veut que des choses comme ça soient des familles couvrantes pour cette topologie alors et voilà donc on peut on a la notion le couvrant c'est pas couvrant sur l'espace de feuilles c'est couvrant l'espace total il doit être subjectif c'est l'espace total en fait le morphisme doit être compatible aux feuilles mais pour être couvrant il faut que ce soit vraiment sur l'espace total donc vous voyez on veut quand même retrouver quelque chose de raisonnable sur les variétés lisses on ne veut pas dire on ne veut pas que l'immersion ouverte par exemple soit couvrante elle induit si elle est dense elle induit la même chose sur l'espace de feuille elle est identité parce qu'il y a une seule feuille mais on ne veut pas que ce soit surjectif enfin que ce soit couvrant donc on a la notion de bon bien sûr si grand pour la topologie à inf et ainsi de suite stablement et ainsi de suite et donc je vais ajouter une troisième notion c'est la notion d'être P1 enfin je mets le truc en entier mais c'est un peu long je dis qu'il est intéressant de regarder les objets qui sont fibrants aussi pour P1 delta donc c'est quoi l'idée c'est que donc un spectre ou un préfetso il va être fibrant pour cette structure de modèle si en plus des conditions que j'ai déjà mentionnées et bien sûr il faut remplacer étal par cette topologie mais en plus je voudrais quand même que que E P1 delta croix x donc il y a une flèche évidente soit un quasi-isomorphisme alors pourquoi c'est naturel de demander une telle condition est-ce qu'on a des exemples de tels objets et en effet il y a au moins un exemple qui est qui est intéressant c'est le suivant alors je vais ça comme un lème donc alors peut-être je définis d'abord l'objet donc j'appelle peut-être au delta donc c'est un préfetso sur les feuilletages et il est donné comme ça sur un feuilletage xf c'est donné par le noyau des fonctions sur x le noyau de la dérivée donc c'est en fait c'est simplement les fonctions qui sont localement qui sont constantes enfin localement constants sur les feuilles donc c'est pour ça qu'il y a au delta et il est représenté par un delta aussi représenté par donc l'aime c'est que ce ce préfetso est p1 delta inférieur et la raison c'est très simple alors bon il faut il faut travailler mais je vous donne juste la raison pourquoi c'est vrai donc c'est c'est parce que la combinologie de de p1 est la même chose la combinologie cohérente de p1 c'est la combinologie du point un variant au sens naïf ou au sens dérivé donc ça c'est au sens naïf et même aussi au sens dérivé mais pour le sens dérivé il faut travailler donc ça c'est la raison pour laquelle c'est naïvement vrai mais c'est la seule raison qui compte les autres il y a du travail technique pour passer au monde dérivé ça utilise beaucoup de choses ça utilise en fait un truc qui est aussi intéressant à savoir que la combinologie alors psi et ferrité d'une variété x à valeur dans ce O delta c'est la combinologie de de l'âme et le O c'est O delta là je pense non ça c'est c'est le cohérent je peux dire je peux mettre delta partout mais donc je voulais juste dire qu'est-ce qui fait marcher ce lème c'est ça c'est ce ce calcul et donc il y a cet exemple et vous voyez donc à cause de ça c'est un exemple qui m'intéresse parce que O delta il est intimement lié à la combinologie de de l'âme voilà et donc je vais peut-être j'ai encore 5 minutes alors je vais énoncer le théorème et peut-être quelques indications de voir ce que ça vient donc alors je vous rappelle je voulais comprendre ce ce oméga qui était sur le schéma lisse alors le terme dit la chose suivante oméga est la restriction au schéma lisse donc de la P1 delta localisation de de la suspension infinie de O delta et pour être précis il faut mettre P1 A1 stable voilà donc c'est peut-être pas ça dit pas grand chose mais donc c'est juste il faut enfin manière de voir ça c'est que c'est un procédé qui est assez je sais pas canonique disons qui fait transformer cet objet là en cet objet là et il faut donc je rappelle que cet objet là c'est la restriction de cet objet là donc sa restriction est simplement le truc la suspension la suspension infinie du complexe de Dela donc on a deux objets qui enfin on a cet objet là qui vit dans le contexte feuilleté cette localisation aussi qui n'a de sens que dans la catégorie des préférences sur les feuilletages mais donc si ces deux objets quand on les restreint au schéma lisse on retombe d'une part sur celui-là et puis sur l'autre et donc voilà l'idée c'est que ça pourrait enfin ce qu'on espère c'est que ça pourrait être utile pour faire pour faire marcher une variante de l'argument que j'ai esquissé pour ça pour le faire marcher à ce niveau là voilà donc peut-être que dans le reste en tant qu'il me reste je vais peut-être esquisser un peu la preuve de ce résultat parce qu'on voit que ça fait intervenir des autres feuilletages que les choses un peu banales pour faire marcher donc le point crucial c'est de montrer la chose suivante on a ce sigma t infini au delta et on a un morphisme qui va dans le R-ohm alors dérivé dans tous les sens bien sûr de de t à valeur dans sigma t au delta et qui est simplement induit par la classe de deux rames donc on choisit une classe dans le h2 de rame de p de p1 et ça nous donne une section de cet objet là qui représente un objet de rame avant le sigma t infini donc une section de ça et on utilise cette section de ça et le fait que ça c'est une algèbre pour construire cette flèche donc il y a une flèche comme ça et tout le problème c'est de montrer qu'elle admet une retraction donc elle admet pour vous montrer qu'elle admet une une retraction et donc l'idée c'est de faire la chose suivante alors donc comme j'ai dit donc cette flèche elle est essentiellement induite par une classe de chronologie de deux rames donc je vais introduire quelques connotations donc je regarde le complexe de deux rames qui est tronqué donc ça a aussi un sens sur les feuilletages on a un complexe de deux rames sur les feuilletages et donc je le trompe comme ça et puis on a une flèche de P1 vers alors ça doit être P1 il faut que je l'affichisse oui je suis un peu désolé donc bon alors je vais peut-être commencer par GM et puis bon P1 si quelqu'un peut m'aider je serai bien prenant mais bon je dirais plutôt plus 1 oui ça doit être ça plus 1 donc il y a une flèche mais bon elle existe seulement bien sûr c'est une classe de chronologie c'est vraiment c'est dans le H1 de Z1 de R qu'il y a une classe qui donne la chronologie bon on a cette flèche là je vais peut-être effacer un peu et en fait donc il est facile de voir que si bon donc ce qu'il faudrait arriver à faire c'est en fait trouver une section à cette flèche plus ou moins j'aimerais trouver une section à cette flèche alors bien sûr enfin une section ça n'existe pas mais alors on peut quand même faire la chose suivante on a une flèche d'un objet je l'écris d'abord et puis je l'explique ce que c'est donc c'est un petit peu comme l'exponentiel mais qui est compactifié donc c'est l'union de deux feuilletages qui sont donnés par spec K ET j'inverse pas E par contre et je déclare que DE et moins EDT est égal à 0 donc c'est un feuilletage c'est un feuilletage encore qui est lisse par contre ce morphisme là il ne va pas être étal en fait mais bon c'est pas grave il y a un morphisme étal vers A1 en fait donc j'ai une flèche vers A1 qui est différentiellement étal E c'est la coordonnée TA ou la coordonnée pardon la coordonnée T c'est pardon E c'est A1 E c'est A1 et E c'est la coordonnée deux paires voilà et puis on a un truc sympathique qui se passe ici on a une configuration de quatre choses qui sont contractées en fait on a on a deux copies de P1 Delta qui vont s'envoyer vers cet espace en fait ça va être les fibres par exemple en 0 et en 1 d'accord donc vous voyez ça c'est différentiellement étal donc les fibres elles vont être discrètes et ça va être ces deux et puis on a par contre on a deux copies de A1 aussi une sorte de carré comme ça qui se c'est 0 et de l'infini cette fois oui donc ça c'est aussi 0 et de l'infini parce que c'est le seul en fait oui c'est le seul feuille algébrique de ce feuilletage très bien et voilà et puis on a quatre points ici il faut faire un petit peu attention c'est pas exactement ça mais c'est plus ou moins ça l'idée et donc le fait que que je regarde des fessons qui sont en même temps P1 Delta invariant et A invariant va dire que en fait les sections sur ce schéma en fait c'est comme les sections sur quatre points essentiellement mais aussi c'est pareil ici parce que ce truc là va être aussi un faisceau qui est A1 invariant et P1 Delta invariant va être aussi invariant par rapport à ce truc et la raison c'est que la raison c'est simple c'est qu'on a ce truc qui est différentiellement état c'est comme un torseur et les fibres sont P1 donc les fibres sont contractiles et A1 sont contractiles donc le tout est aussi contractile donc si j'évalue ce diagramme sur un préfesso qui est P1 Delta invariant A1 invariant et ainsi de suite donc toutes ces choses là vont se comporter comme des points et puis on voit en fait que bien sûr à cause de la configuration qu'on a on voit que ce complexe il a de la homologie ici et en fait en travaillant un petit peu on voit que quand on compose c'est donné par la section unité ici et c'est ce qui permet de faire de construire le scintage donc je pense que je m'arrête ici merci il y a-t-il des questions des commentaires qui a dû à la conjecture Béthi je ne sais pas vraiment je n'ai pas d'idée mais je pense que peut-être Bélin-Song possiblement Bélin-Song je ne sais pas c'est peut-être une conjecture aussi un peu folklorique parce que bon les conséquences de conjectures disons plus fortes par exemple l'existence d'une t-structure motivique telle que le cœur est anachien et ainsi de suite ça entraîne des énoncés de ce type je ne sais pas si quelqu'un je ne sais pas si il y a des informations oui j'ai oublié pardon elle figure dans le court papier de Bélin-Song sur les motifs c'est toujours générique très bien c'était le premier aussi oui oui bon alors c'est très bien je dois lire ce papier je me dis ça depuis des années le papier de Bélin-Song sur les motifs au point générique ou quelque chose comme ça ou motifs de tchao génériques 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 motifs au point génériques y a-t-il d'autres questions si la conjecture est vraie qu'est-ce qu'elle implique sur le comportement de Bélin-Song est-ce qu'elle implique des choses non quelles sortes de choses sur son noyau disons qu'il y a des conséquences qu'on aimerait avoir mais c'est peut-être une conséquence d'une preuve si éventuellement il y aura une preuve un jour des choses du genre si on prend un motif dans DM qui est dans le noyau de la relation alors bon je m'attends disons je pense qu'il n'y aura pas de morphisme de M vers un truc géométrique donc si je prends un motif géométrique il n'y aura pas de morphisme non-nul de M vers N donc on a l'idée que ça serait un grand motif parce que si les non-nuls qui sont dans le noyau ils doivent seulement être gros mais en plus on peut montrer on espère qu'il n'y aura pas de morphisme de M vers N des choses dans ce genre Quel est l'énoncé sur un test structure qui implique le conjecture ? L'existence de la test structure motivique dont le noyau est anachien donc il y a une test structure c'est-à-dire que la réalisation de Betti est exact et ça définit un poncteur fibre au moins sur les objets géométriques du cœur et il faut aussi que la test structure préserve la géométricité il y a tout un tas de propriétés qu'on espère sur la test structure motivique qui à la fin entraîne on demande aussi que le concteur de Betti sur le cœur soit exact et fidèle oui, le concteur fibre c'est ce que j'appelle le concteur fibre oui, exact et fidèle Ah, on demande que le concteur sur le cœur non, mais est-ce qu'on conjecture que le cœur est qu'un maquillère et donc on a sur le motif géométrique on a une opération de produits tensuriels et de dualité oui, oui, oui elle doit préserver tout ça donc c'est automatiquement t'enakien ou pas ? je pense que oui parce qu'il y a ce thème de deux lignes qui dit qui donne je ne suis pas tout à fait sûr mais je pense que c'est probablement vrai mais pour être sûr on va le demander donc on va dire que c'est automatiquement enfin pas automatiquement on demande que c'est un concteur fibre ça dépend de ce qu'on admet sur les motifs Ah, et on démarque oui, voilà il y a un thème de ligne qui peut-être entraînera ça automatiquement mais bon oui, voilà ce qui est peut-être la conservativité aussi donc je voilà, je sais mais on démarque qu'un objet géométrique est pour neuf pour la terre structure assez simple oui, oui, oui donc un objet géométrique il va avoir les tronqués qui sont géométriques et il va avoir juste un nombre fini de tronqués est-ce qu'il y a une intuition pourquoi la localisation par rayon delta devrait tuer la conservativité en dehors des objets géométriques ? devrait tuer ? on a vu que ton sigma infini il était conservatif même sur les gros motifs oui donc tu attends à ce que quand tu localises par p1 delta ça devrait garder la partie géométrique et tuer tout le reste je n'ai pas vraiment de réponse à ça alors le truc c'est que ce que je suis en train d'essayer de faire c'est qu'il y a beaucoup de limites et de co-limites qui se mélangent et des fois quand on a des motifs qui ne sont pas géométriques ça ne se comporte pas très bien avec des limites donc peut-être ça peut venir pour ça ou peut-être ce que j'essaie de faire ne marche pas du tout je ne sais pas je ne peux pas te dire il y a d'autres questions ? non ? on remercie encore merci 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 merci